Selon un des comptes réalisé par l'agence France Presse, près d'un milliard de doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans le monde et dans des lieux divers et variés. Par exemple, en Angleterre, la fameuse cathédrale de Salisbury a été aménagée pour réaliser des injections. 10 millions de personnes ont reçu deux doses de vaccins au Royaume-Uni. La cathédrale, depuis 800 ans, se tient ici pour deux raisons. La première est de rendre gloire à Dieu. La seconde est de servir le peuple de Dieu. En ce moment, c'est la manière la plus efficace de faire ces deux choses. Au cours des dernières semaines, d'autres lieux ont été utilisés pour la vaccination. En France, ce Vaxibus permet de réaliser des injections dans des zones rurales, reculées comme ici dans la région de Reims. Ces images avaient été tournées en janvier. En Jordanie, ce minivan a permis d'acheminer des réfugiés devant certaines cliniques, comme Fatima, qui a fui la ville syrienne de Deraa avec sa famille il y a 7 ans. Elle a reçu sa première injection début 2021. Aux Etats-Unis, les parcs d'attraction se sont eux aussi transformés en centres de vaccination. 200 millions de doses ont été administrées depuis le début de la campagne dans le pays. Depuis cette semaine, tous les adultes peuvent recevoir une injection. Au Brésil, c'est la deuxième dose qui pose problème. Un million et demi de personnes ne se seraient pas présentées pour recevoir la piqûre de rappel. Le pays compte plus de 380 000 morts du Covid. Sous-titrage Société Radio-Canada